Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, mais avant de lancer le sujet qui va concerner les leviers d'acquisition indispensables à avoir sur votre site web, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Geoffrey Gillet, je suis formateur professionnel spécialisé en stratégie marketing digitale et également l'auteur du livre « Le secret des entrepreneurs leaders ». J'ai créé cette chaîne pour permettre aux entrepreneurs de créer, de développer leur activité au travers du marketing digital et de mettre le marketing digital au service de l'humain. Alors ça y est, le chèque a été fait, la facture est payée et ton site web est en ligne, ton webmaster a fait son taf. Et son taf finalement, ça s'arrête là, de te livrer un site web en échange d'une contrepartie financière. Et que vas-tu faire de ce site web ? Ou bien si tu vas passer des heures et des heures à créer des contenus pour créer toi-même ton site web, que vas-tu en faire ? Espérer que les gens vont se précipiter dessus parce que tu auras partagé le lien de ton site web sur les réseaux sociaux ? Ah ah, mauvaise idée, c'est pas la solution. Et c'est pour ça que j'ai créé cette vidéo pour te parler des 7 leviers d'acquisition indispensables à avoir sur ton site web. Et on commence tout de suite avec le numéro 1. Le levier numéro 1, et c'est peut-être si tu ne dois avoir qu'un seul levier d'acquisition sur ton site web, c'est celui-là. C'est le Pixel Facebook. C'est un petit bout de code que tu vas intégrer dans ton site. Alors, soit si tu es sur un gestion de contenu de type WordPress ou Joomla, tu vas pouvoir télécharger le plugin et simplement mettre le code dedans ou le numéro de ton Pixel. Et ce petit Pixel, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va enregistrer les visites que tu reçois et il va envoyer les informations à Facebook de telle sorte que Facebook sache, sans te le dire, qui est la personne qui a visité ton site web. Et c'est un super avantage parce que lorsque tu vas faire une campagne de pub, plus tu vas avoir généré de trafic vers ton site web, plus tu vas alimenter ton Pixel Facebook, eh bien, plus Facebook va être capable d'aller cibler les bonnes personnes pour leur montrer ta publicité. Et donc, tu vas faire non seulement baisser les coûts d'acquisition de tes prospects, mais également, tu vas générer beaucoup plus de prospects hyper qualifiés. Et ça, ça n'a pas de prix. Par contre, effectivement, la condition, c'est que tu installes le Pixel sur ton site et que très régulièrement, tu envoies du trafic vers ton site web. Car en plus d'envoyer du trafic sur ton site web, eh bien, ça va être bon pour ton référencement naturel. Levier numéro 2 Un peu moins discret que le Pixel Facebook, c'est le pop-up notifier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pop-up notifier ? C'est un bien grand mot. C'est simplement une petite fenêtre qui va s'afficher à l'ouverture de ton site web et qui va proposer à ton visiteur de s'abonner aux mises à jour de ton site. Ce qui fait qu'à chaque fois que tu vas créer un article de blog, ajouter un contenu, peut-être une nouvelle vidéo sur ton site web, eh bien, la personne va recevoir une notification de son navigateur lui indiquant qu'il y a un nouveau contenu disponible sur ton site. Ça, c'est super parce que c'est quelque chose de pas très engageant pour les gens. Ils n'ont pas besoin de laisser des informations personnelles, des données personnelles. Mais du coup, ça crée quand même de l'engagement et ça crée de l'interactivité. Et puis de toute façon, comme toujours, ça alimente ton Pixel Facebook et donc ça rentabilise tes campagnes publicitaires. Levier numéro 3 Alors, un petit peu moins discret au niveau des données personnelles mais super efficace, c'est le petit plugin, le petit levier d'acquisition WhatsApp. En effet, aujourd'hui, on sait que 92% des gens naviguent sur les sites internet à partir de leur portable. Et donc, c'est important d'avoir quelque part sur ton site, généralement, tu vas placer ça en bas à droite, le petit logo WhatsApp. Les gens cliquent dessus et ils peuvent te laisser un message qui arrive directement sur ton téléphone. Alors, ça peut marcher aussi avec Messenger. Le problème de Messenger au niveau des pages Facebook Pro, c'est qu'il y a toujours un gros décalage entre le moment où la personne envoie son message et le moment où toi, tu vas recevoir la notification, il pourra y répondre. Donc, autant utiliser WhatsApp parce que c'est sur téléphone, tu reçois la notification tout de suite. Et si tant est que tu n'es pas en train de faire autre chose d'important, eh bien, tu vas pouvoir échanger avec la personne et bien sûr, forcément, lui proposer d'aller sur ta mailing list. Là, tu auras fait l'acquisition d'un prospect qualifié parce qu'il sera allé sur ton site et il t'aura contacté pour te poser une question précise. Bien sûr, il faudra répondre à cette question, mais également faire un petit appel à l'action en disant que s'il veut recevoir du contenu régulier dans la thématique que tu proposes, eh bien, le plus simple, c'est soit de rejoindre ton groupe Facebook privé, si tu as un groupe Facebook, soit de rejoindre ta mailing list pour pouvoir lui envoyer du contenu. Levier numéro 4. 5ème levier d'acquisition est la prise de rendez-vous. Que tu vendes un produit physique ou un produit dématérialisé, donc de l'infoproduit, de la formation, de l'accompagnement, peu importe, il faut que tu aies un bouton de prise de rendez-vous. Donc, bien sûr, relier un système comme cette mort, Calendly, il y en a plein, tu fais une recherche sur Google et tu verras que des systèmes de calendrier, d'agenda en ligne, il y en a plein. Mais pourquoi ? Parce que forcément, cette personne, pour prendre rendez-vous, va devoir te laisser son nom, son prénom et son adresse e-mail et donc, du coup, ça devient un prospect. Donc, le levier a fait son job, tu as acquis un nouveau prospect et bien sûr, ça te permet d'avoir un rapport privilégié avec la personne. De toute façon, si tu regardes bien toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, aujourd'hui, s'orientent vers l'expérience client et proposent un service après-vente, mais aussi un service avant-vente. Et donc, ce bouton de prise de rendez-vous, ça va être l'occasion de discuter des solutions que tu vas être capable de proposer à ton nouveau prospect et, pourquoi pas, de le closer en tant que nouveau client. Levier numéro 6. Il s'agit du formulaire de contact. Tu ne peux pas avoir un site web sans avoir un formulaire de contact. Et parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas passer par Facebook ou qui n'ont pas Facebook, donc ils ne vont pas pouvoir utiliser la fanbox, ils ne vont pas pouvoir utiliser forcément les commentaires Facebook que l'on verra plus tard. Mais avoir un formulaire de contact, c'est un gage de sérieux et, bien sûr, toi, tu reçois ça dans ta boîte mail que tu consultes régulièrement en tant qu'entrepreneur. Et donc, forcément, tu vas pouvoir répondre. Mais en plus, forcément, comme la personne t'aura contacté, elle sera dans ta mailing list et elle recevra tes contenus email comme n'importe lequel de tes prospects que tu aurais acquis par un autre moyen, par une page de capture, par la prise de rendez-vous, par ce que tu veux. Donc, cette personne va devenir prospect comme n'importe quel prospect que tu as acquis au travers de tes pages de capture, au travers, bien sûr, des commentaires Facebook, de la prise de rendez-vous, des autres leviers d'acquisition de ton site web qui impliquent que la personne te laisse ses coordonnées. Septième et dernier levier d'acquisition à avoir absolument sur ton site web, c'est les commentaires Facebook. En tant qu'entrepreneur, tu vas créer du contenu. Donc, tu vas forcément avoir une petite partie blog, plus ou moins développée en fonction de savoir si ton audience aime lire ou pas. Mais c'est important de bloguer et pourquoi pas, effectivement, en plus des boutons de partage sur les différents réseaux sociaux, proposer aux gens de commenter. Et pour ça, que ce soit sur WordPress ou Joomla ou si tu es passé par un développeur web, eh bien, c'est un levier d'acquisition important. Parce que si tu écris un article et qu'il est lu, mais que tu n'as pas un like, un partage ou un commentaire, c'est qu'il y a quelque chose à revoir au niveau de ton contenu ou au niveau de ta cible. Mais les commentaires Facebook, eh bien, c'est génial parce que la personne a le choix et toi, tu vas voir le commentaire. Les autres visiteurs vont voir la question qu'a posée ou le commentaire qu'a fait la personne. Ça va créer de l'interaction, ça va créer de l'engagement et surtout, l'avantage de ce système, que ce soit sur WordPress ou Joomla, eh bien, la personne a le choix. Elle peut cocher une case pour partager son commentaire, sa réflexion sur son réseau social Facebook ou de ne pas le faire, donc ce qui est beaucoup moins intrusif. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, parce que j'ai regardé un petit peu les stades de la chaîne et les vues sont faites par des gens qui ne sont pas abonnés en grande majorité, donc clique sur le bouton s'abonner, clique sur la cloche pour activer les notifications et être prévenu chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. Bien sûr, mets un pouce bleu pour me dire que ce contenu t'as été utile, qu'il t'a aidé et n'hésite pas à laisser un commentaire sous cette vidéo et bien sûr à la partager auprès de tes contacts entrepreneurs. C'est tout pour aujourd'hui et comme d'habitude, on se retrouve très bientôt, même jour, même heure, même chaîne pour un nouveau contenu.